RCF L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois Votre invité ce matin est Pierre Fesquet, Pierre-Hugues, comédien, metteur en scène, écrivain. Il publie Piaf, un cri vers Dieu, à l'occasion des 60 ans de la mort de l'interprète de La Vie en Rose. Vous revenez avec votre invité sur la vie de foi de la môme. Bonjour Pierre Fesquet. Bonjour Pierre-Hugues. 60 ans de la disparition d'Edith Piaf aujourd'hui, 60 ans. 60 ans après, son souvenir est encore très vivant. Pourquoi une telle postérité ? Je pense que la voix d'Edith Piaf, c'est une voix venue d'ailleurs. C'est Charles Dumont, le compositeur de Non au Jeu Neuratorien, qui m'a soufflé ce mot quand nous préparions le livre. Edith Piaf, elle transcendait ses croix en scène. Et c'est en ce sens-là qu'elle est sans doute immortelle. Elle a souvent été imitée, jamais égalée. Et pourtant, elle est morte, elle n'avait que 47 ans. Ce matin, on va s'arrêter sur la vie de foi d'Edith Piaf, puisqu'il y a un personnage qui a beaucoup marqué sa vie, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux. Comment Edith Piaf a-t-elle rencontré Sainte-Thérèse de Lisieux ? Edith Piaf vit chez sa grand-mère dans une maison, on va dire une maison close. Cette dame qu'on appelle le Petite Vertu, a fait une très grande foi, parce que la petite Edith, elle souffre d'une kératite, d'inflammation de la cornée dans les yeux. Et elles vont partir en pèlerinage, Edith a 4 ans, et sur la tombe de Thérèse, on va prendre un peu de terre, qu'on va poser sur les yeux de l'enfant, à l'aide d'un bandeau. Et le jour de la Saint-Louis, qui est le nom de son père, elle est guérie miraculeusement. Et la petite Edith Piaf va se retrouver sur les routes avec son père à l'âge de 10 ans. Et à Saint-Jean-de-Maurienne, elle partira dans le dos de son père faire une fugue, on est en 1925, pour aller à Lisieux retrouver sa petite Thérèse, qui est canonisée cette année-là. C'est-à-dire que c'est encore une enfant, et elle décide de traverser la France. Saint-Jean-de-Maurienne, rappelons-le, c'est en Savoie, elle traverse la France. Elle n'a pas eu peur, elle a pris plusieurs trains, elle s'est retrouvée chez sa grand-mère, qui était à la fois ébahie et furieuse, et elles sont parties le lendemain en pèlerinage pour rendre grâce à l'âge de 10 ans. Comment Thérèse de Lisieux a-t-elle accompagné la vie d'Edith Piaf ? C'est très curieux, moi j'ai eu la grande chance de travailler avec Michael Lonsdale pendant des années. Michael a eu la chance d'avoir le bonheur, le miracle, d'avoir l'odeur de rose, promis par la petite Thérèse devant la chasse de Thérèse de Lisieux à Paris-le-Mogna. Elle avait dit j'enverrai une pluie de rose, et Edith Piaf a eu cette même grâce pendant ses prières. Alors peut-être expliquez rapidement cette odeur de rose, parce que c'est pour bien comprendre. Oui, c'est ça, c'est la promesse de Sainte Thérèse avant sa mort, j'enverrai une pluie de rose aux gens qui me prieront. Edith Piaf a eu cette grâce un jour, elle préparait ses valises, elle vivait à ce moment-là avec Cerdan, elle a beaucoup prié, et elle était entourée d'un compagnon de la chanson et de sa secrétaire, et ça s'est mis à sortir les roses. Alors le compagnon Guy Bourguignon lui dit, mais Edith, compagnon de la chanson, vous avez fait tomber votre parfum, et elle lui a dit, mais créant, je suis en train de prier Thérèse, et c'est pour ça qu'elle me répond. Thérèse de Lisieux qui a accompagné toute la vie d'Edith Piaf. Edith Piaf pourtant a été très abîmée par des excès d'alcool, elle était aussi à un moment accro à la morphine, une vie très éprouvée, très très loin de l'image de la petite Thérèse de Lisieux, qui est morte à peine à 25 ans, dans son carmel de Lisieux. Elle se ressemble, Thérèse de Lisieux dans une lettre dit, avec Dieu je joue à la banque de l'amour, je joue gros jeu, si je perds je verrai bien, on dirait du Piaf dans le texte. Elles se ressemblent, elles sont jusque-boutistes, j'allais dire que Piaf plonge dans la grâce à 100%, elle plonge aussi dans le péché, elle plonge dans l'amour. Ce sont deux femmes qui vont à fond dans leurs sentiments. Edith Piaf, la petite Edith qui aime aussi se rendre dans des églises, c'est quand même extrêmement étonnant quand on lit ce livre, on se rend compte qu'Edith Piaf, qu'on voit très loin des églises, est en fait très bien dans les églises, je l'ai fourchée. Pourquoi est-elle si bien dans les églises ? Elle est aimantée par des églises qui parfois sont toutes simples, comme à Gluges, qui est un lieu dit à Martel, donc on est dans le sud-ouest, elle voit cette église qui ressemble à l'église du fond de la vallée des Trois-Cloches, qu'elle chante, elle est aimantée par cette église, et elle rencontre le curé, elle lui dit, mais j'aime prier dans votre église, il lui dit, mais regardez mon église, il n'y a plus de vitraux, il n'y a plus de toit, elle lui dit, monsieur le curé, il ne l'avait pas reconnu, je suis dit Piaf, je fais une tournée dans le sud-ouest, tout l'argent vous reviendra, mais il faudra l'annoncer après ma mort, et le curé d'Elbos a annoncé à ses paroissiens le 11 octobre 63, le jour de la mort de Piaf, que c'est elle qui avait ressuscité cette église. Et bien ce n'est pas le seul endroit d'ailleurs où elle a contribué à aider. Oh là, elle a aidé aux Etats-Unis, il y a même des vitraux à la basilique de Lisieux, et aussi à Brive-la-Gaillard, une église complètement délabrée, elle voit une statue de Thérèse de Lisieux, elle dit, mais Thérèse ne peut pas rester dans ce délabrement, et elle a payé tous les travaux de l'église. Pourtant, à la fin de sa vie, à la fin de la vie d'Edith Piaf, l'église n'a pas été très miséricordieuse. Non. Qu'est-ce s'est-il passé ? Racontez-nous. On lui a refusé des funérailles à l'église, et elle avait enregistré quelques années auparavant une chanson qui s'appelle Mea Culpa, c'était peut-être à destination de l'église, où elle dit que ceux qui n'ont jamais péché jettent la première pierre, que ceux qui n'ont jamais aimé me refusent une prière. C'est très fort. Elle aura quand même une bénédiction au Père Lachaise, et ce qu'il y a de très beau, c'est que... Il y a trois prélats qui viennent de Piaf. Il y a trois prélats, il y a l'aumônie des artistes, il y a le curé de Saint-Honoré-des-Lots, et il y a un prêtre qui est là, qui va la veiller pendant deux jours boulevard l'âne. Ce prêtre, elle l'a sauvé du suicide. Il allait suicider, il a entendu la voix de Piaf, l'abbé Martin, et cet abbé Martin rencontrera Piaf et il demandera, il restera deux, trois jours, je crois, boulevard l'âne, à veiller auprès du corps, à dire son chapelet, et il dormira même dans sa canapé de l'entrée parce qu'il n'y avait pas de lit pour lui. Ça, c'est la fin de la vie d'Edith Piaf. Une vie qui a été extrêmement tourmentée, une vie très éprouvée, mais une vie aussi marquée par ce chant, cette voix, la voix d'Edith Piaf. Son ami Jean Cocteau, cria d'elle, à chaque fois qu'elle chante, on dirait qu'elle arrache son âme pour la dernière fois. Que veut dire cette phrase ? Je crois que, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle transcendait ses croix en scène, elle communiait au plus haut degré des sentiments, et il est là, à mon avis, le secret d'Edith Piaf. Elle emportait les foules avec elle, elle avait un fluide incroyable. Quand elle est arrivée aux Etats-Unis, elle chantait très très peu en anglais, et pourtant les Américains ont été aimantés par sa voix. Pierre Fesquet, je vous propose d'écouter quelques notes des Trois Cloches, et puis après, on parle de cette chanson qui parle aussi de la foi d'Edith Piaf. Cette voix incroyable d'Edith Piaf. J'ai eu le bonheur de connaître l'accompagnement de la chanson grâce à mon père, et d'entendre cette version des Trois Cloches, bien sûr, sans Edith Piaf, elle donnait le frisson, cette chanson. Cette chanson qui donne le frisson. Il y a dans cette chanson Trois Tants. En fait, c'est l'étendre l'église qu'on écoute. Il y a le baptême, le mariage, l'enterrement, la haute volée, le glas des cloches. Et alors, cette phrase extraordinaire finale, « Ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. » Et Piaf a chanté l'amour, comme la petite Thérèse a écrit aussi « La science de l'amour ». Je crois que ce sont les deux seules femmes qui ont autant parlé de l'amour. C'est un dieu d'amour auquel elle croit ? C'est un dieu d'amour. Ses dernières paroles, entendues par son infirmière, sont « Merci, petit Jésus ». C'est vrai, « Merci, petit Jésus ». Et c'est l'infirmière qui a raconté qu'elle avait entendu ces paroles ? Elle s'est mise à genoux jusqu'à la fin de sa vie pour dire sa prière. Et elle se signait avant d'entrer en scène. Elle a fait ça jusqu'au bout. C'est assez extraordinaire. Je voulais dire, on a évoqué Jean Cocteau. Jean Cocteau mourra le 11 octobre, puisque la date de décès d'Edith Piaf est annoncée le 11 et non pas le 10. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Ça fait 60 ans, jour pour jour, qu'elle est décédée. Mais l'annonce de sa mort n'interviendra que le 11. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, en fait, elle meurt à 13h30 le 10 octobre à Plascassier, à Côté de Grasse, dans sa maison de convalescence. Dans le sud de la France. Et elle avait demandé à ses proches que sa mort soit annoncée à Paris. Donc, le corps est parti de nuit. Ça a été rocambolesque, comme la vie de Piaf. Et Cocteau, donc toute la France, apprend à la mort de Piaf le 11 octobre. Cocteau dit, le bateau coule, enfin une phrase comme ça, je pars à Paris Match pour faire un papier, et il meurt. La mort de Jean Cocteau succède de quelques harcèlements, celle d'Edith Piaf. Absolument. Jean Cocteau avait décelé chez Piaf le talent d'une comédienne. Il a écrit pour elle le bel indifférent. Et elle voulait une pièce sur Jeanne d'Arc parce qu'elle avait su et vu la photo de Thérèse en Jeanne d'Arc au couvent. Dans le personnage d'Edith Piaf, dans sa personnalité, il y a quelque chose aussi d'un personnage biblique, Marie Madeleine. Absolument. On a l'impression que tout répond. Peut-être racontez-nous en quoi Marie Madeleine répond comme un miroir à la vie d'Edith Piaf. On l'a très peu évoqué. Edith Piaf a perdu une petite fille à l'âge de 17 ans qui s'appelait Cécile, Marcel. Ce prénom Marcel lui porte un peu malheur. Et Edith Piaf voulait absolument des funérailles religieuses pour son enfant. Elle l'a raconté dans une biographie de façon très pudique mais en fait, il a fallu qu'elle... Elle l'a fait la seule fois de sa vie. Elle a dû vendre son corps. C'est très émouvant de dire ça pour payer une messe d'entièrement à sa petite fille. Et c'est en ce sens-là que moi, ça m'aime beaucoup qu'elle rejoint Marie Madeleine. Et dans le personnage de Marie Madeleine, il y a aussi la pauvreté mais prêt à tout quitter pour suivre le Christ, pour suivre l'amour. dans la personnalité d'Edith Piaf il y a aussi cette volonté d'être prêt à tout quitter malgré les excès, malgré la morphine, malgré l'alcool. Oui, absolument. Elle se signait et elle se mettait à genoux tous les soirs au pied de son lit. Beaucoup d'hommes qui ont partagé sa vie le disent. On peut même entendre dans des archives de l'INA Yves Montand qui le dit, qu'il était troublé. Elle n'était plus de cette terre quand elle priait. Et je pense que c'est ce qui fait que chez Edith Piaf il y a ce concentré de foi et de voix. Foi et voix sont liées. Foi et voix sont liées chez Edith Piaf. Ce qui raconte Edith Piaf aussi c'est toutes ces citations encore. Et il y a cette phrase d'Edith Piaf qui m'a beaucoup marqué. Si un jour je perdais la foi disait Piaf je ne pourrais plus chanter. Or le chant est profondément lié à Edith Piaf. Pourquoi si elle perd la foi elle ne pourra plus chanter ? Ça veut dire que quand elle chante Edith Piaf ça vient de son cœur ça vient de son âme. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre le titre du livre Piaf Un cri vers Dieu et vers les hommes. Notamment elle a 70 chansons à peu près dites spirituelles. Notamment une chanson qui s'appelle Le ciel est fermé où Dieu se met en grève parce qu'il en a assez des bêtises des hommes. Les prières se mettent à monter au ciel et elles se disent il faut qu'on devienne plus fervente et puis Dieu finit par arrêter sa grève. C'est une chanson qui plaisait beaucoup Edith Piaf. Pourquoi dans ces cas-là a-t-elle autant été plongée dans les excès ? Parce que là ça fait 5-10 minutes qu'on évoque une personnalité de foi et pour autant Edith Piaf c'était quand même celle qui était... Il ne faut pas la canoniser c'est vrai mais je pense qu'elle mouillait à la grâce et c'est une femme entière et elle mouillait au péché C'est quoi elle mouillait à la grâce ? Si j'ose dire mais il y avait chez elle je pense autant de... Voilà les péchés sont au prograta de la grâce et vice versa chez elle c'était une femme entière et qui croyait vraiment en la miséricorde divine elle a prié jusqu'au bout et puis ce qu'il y a d'extraordinaire Charles Dumont me le disait aussi elle n'est passée par aucune école puisque là aussi elle est chassée de l'école puisqu'elle vit dans une maison une maison close c'est le curé qui va lui demander de partir elle vit dans la maison du diable à Bernay et elle n'est jamais passée à l'école jamais dans un conservatoire c'est quand même elle qui compose la vie en rose que le roi Charles à l'autre jour Charles III a cité l'autre jour à Paris puisque sa mère avait entendu Edith Piaf à Paris Edith Piaf et les compagnons de la chanson aussi peut-être un mot des compagnons de la chanson comment ont-ils eux aussi été Edith Piaf à grandir à se faire connaître ? c'est l'inverse j'allais dire c'est Edith Piaf qui a aidé les compagnons qui était au départ un groupe de chanteurs issus des compagnons de France elle va les emmener avec elle aux Etats-Unis en 47 c'est une artiste immensément connue on lui dit Edith non on ne peut pas prendre votre troupe de 9 chanteurs elle va se bagarrer elle les emmène avec elle aux Etats-Unis et Fred Bella que j'ai eu la chance de connaître me disait que ça a été leur envol à partir de ce moment-là et c'est avec elle qu'elle chante cette chanson mythique les trois cloches où elle raconte cette phrase vous la citiez un dieu vous fera signe un jour vous trouverez sous son aile avec la vie éternelle l'éternité de l'amour la vie de foi aussi d'Edith Piaf merci beaucoup Pierre Fesquet merci Pierre Rue ça s'appelle Piaf un cri vers Dieu c'est publié aux éditions Salvator merci d'être passé ce matin par le studio de RCF